Les opérateurs électriques devront couper le courant durant 4 heures sur l'ensemble du pays, toutes les 8 heures, y compris pour les ménages. Ce message ne vient pas d'un pays du tiers monde, non, non. Il vient de Suisse et on va voir ça tout de suite ensemble. Bon, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de coupure d'électricité, des coupures de 4 heures, toutes les 8 heures. Et ce n'est pas dans n'importe quel pays, c'est à côté de chez nous, c'est en Suisse. Plutôt que de long discours, je vais vous passer directement ce petit extrait qui est passé sur la télévision suisse. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle les délestages cycliques. Dans ce cas-là, sur ordre des autorités, les opérateurs électriques coupent le courant durant 4 heures dans le pays, puis on rallume durant 8 heures ou 4 heures seulement, si ça ne suffit pas. Tous les consommateurs seraient concernés. Fini donc le téléphone fixe, le four, les plaques de cuisson. Fini aussi la pompe à chaleur ou le chauffage de l'eau avec des chauffe-eau électriques. Alors, il existe des infrastructures essentielles, il existe des infrastructures essentielles qui seraient épargnées. On pense aux hôpitaux, aux services de secours et de sécurité, ou encore au système d'approvisionnement en eau. Idem pour l'émission d'ondes radio et télévisuelles. Il s'agit notamment de constituer des réserves d'urgence pour avoir de la lumière, comme des bougies ou lampes de poche, mais aussi des appareils de cuisson sans électricité, comme un réchaud à gaz ou un grill. Avoir également des provisions d'eau et d'aliments et un peu d'argent liquide. On trouve ces informations sur le site de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, onglet électricité. Bon, donc on résume en Suisse. Plus de chauffage, plus de lumière, mais apparemment votre radio et votre téléviseur pourront fonctionner tout à fait normalement. Évidemment, si vous avez mis des piles dedans, beaucoup d'achats en Suisse. Donc, on les invite à faire ces achats, à avoir une lampe torche, à avoir des bougies, à avoir un réchaud, à avoir tout un tas d'éléments qui se permettent de se passer de l'électricité. Voilà où nous en sommes suite à cette guerre en Ukraine, à ces sanctions censées mettre la Russie à genoux. On voit bien comment ça se passe. Voilà, donc on garde les yeux ouverts. En tout cas, on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous et qui ne fait pas la une de tous les merdias TV. C'était Stéphane et on se retrouve très vite. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada